Je suis frustré parce qu'on n'arrive pas à enchaîner deux victoires de suite. On a fait un exploit à Bordeaux et on savait que ça serait rien de gagner à Bordeaux si on ne gagne pas à la maison contre Nancy. On ne l'a pas fait, en plus on a perdu. On ne peut qu'être déçu ce soir, vu le résultat et vu le contenu du match qu'on a réalisé. On a eu des occasions, on a eu un pénalty, on n'a pas été efficace ce soir. Il faut qu'on tire le signal d'alarme parce que ce n'est pas bien. À chaque fois qu'on gagne le match, il faut qu'on se met à fond, surtout le prochain match parce qu'on a besoin d'enchaîner, de gagner des points après une victoire. On n'a pas fait ce soir le cas contre Nancy. On n'est pas très bien entré dans ce match-là. Ça se paye cash. Nancy, ils ont ouvert le score et après on a su imposer un autre jeu après qu'on soit 1-0. C'est dommage. Si on avait eu cette réaction en début de match, je pense que le score ne devait pas être négatif ce soir. Chou à chaud, on a tout de suite après le match. La seule chose qui est encourageante, c'est qu'on avait, on s'est créé deux occasions. On avait deux occasions d'égaliser, même de gagner le match. Et on ne l'a pas fait. C'est la seule chose qui nous donne l'espoir pour le prochain. On savait qu'une victoire ce soir, on devait passer vraiment cette trêve-là, ces dix jours de trêve un peu tranquille. Mais bon, c'est vrai que le championnat n'est pas terminé. Ce n'était pas le match de la descente ou du maintien. Donc on va continuer à travailler et préparer les prochaines échéances. Il reste encore dix matchs, dix batailles. Et j'espère qu'on va bien travailler depuis demain pour aller à cette guerre. Parce que ça va être comme la guerre. On a la chance qu'on n'est pas encore morts et c'est quelque chose qu'on a appris ce soir. On a appris quelque chose de plus ce soir et on va s'en servir pour les prochaines échéances. Le prochain match est à Arves. On espère qu'on va réaliser où on est maintenant parce que si le championnat s'arrête maintenant, on va en Ligue 2. Et moi, je ne veux pas être en Ligue 2 avec ASM et je pense que mes collègues non plus. Donc il faut qu'on se réveille. Je sais qu'on a dit ça depuis quelque temps, mais franchement, il faut qu'on se réveille parce qu'il faut qu'on se met tous derrière, tous les staffs, tous les joueurs et tous les staffs administratifs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière nous et ça ne ne tient qu'à nous de remonter cette équipe.